Bonjour, je m'appelle Marlène Lazure, je gère le marketing chez Disney pour des mondes virtuels. On est là aujourd'hui pour parler de pingouins. Le pingouin c'est un univers virtuel à destination des 6-11 ans, sur un public d'enfants de primaire. C'est un univers virtuel sur lequel les enfants viennent pour jouer essentiellement. Ils viennent aussi pour retrouver leurs amis, c'est-à-dire que chaque enfant va créer un pingouin. Ce pingouin était son avatar, on va pouvoir customiser, on va pouvoir créer son igloo, on va pouvoir le faire évoluer et on va pouvoir chatter avec les autres pingouins. L'intérêt de le pingouin c'est que c'est un univers sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de modérateurs qui viennent pour s'assurer que les enfants peuvent chatter en sécurité. C'est un univers sécurisé aussi parce qu'on a des filtres très puissants qui permettent automatiquement de supprimer des langages qui nous paraîtraient inappropriés par rapport à l'esprit du site. C'est un site aussi sur lequel on ne retrouve aucune publicité, ni aucun lien vers l'extérieur et on n'a pas non plus de micro-paiement qui pourrait créer d'éventuels conflits avec mes parents. Le modèle économique c'est un principe d'abonnement où on va s'abonner pour un mois, pour 6 mois, pour 11 mois et on va pouvoir profiter pleinement d'expérience Club Pingouin avec un certain nombre de fêtes et d'animations. Il faut savoir que Club Pingouin on peut également jouer gratuitement, donc on peut avoir l'expérience Club Pingouin, mais si on veut avoir l'expérience complète avec toutes les fêtes et toutes les animations, il faut absolument être abonné pour une somme qui est relativement raisonnable puisque c'est 4,95€ par an. D'accord. Et aujourd'hui l'équipe de modération française, ça représente quand même personne ? On n'a pas aujourd'hui de chiffres à communiquer sur l'équipe de modération française, on a 150 modérateurs dans le monde. 150 ? 150 modérateurs dans le monde, dont une partie qui est basée à Brighton qui travaille sur le site français, mais on a également les équipes en Amérique du Sud qui modèrent sur d'autres créneaux horaires sur le site français. Ok, merci pour les précisions.